Musique En ce temps troublé pour l'humanité, nous avons tous besoin d'espoir. L'espoir de vivre un jour en paix et en harmonie avec notre environnement, dans un monde où la technologie ne sera pas perçue comme une menace et comme un outil au service de l'homme et de notre planète. Faire de cet espoir une réalité est l'objectif de StarCraftX. Pour présenter la tournée européenne de la StarCraftX, vous pouvez accueillir sur scène notre ingénieur en chef, Dan Krimosmith. Merci, merci et bienvenue à la StarCraftX. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter une invention révolutionnaire. Une invention qui va transformer l'avenir de notre planète. Mais avant de vous la révéler, laissez-moi revenir sur certaines de nos créations les plus emblématiques. La voiture volante. Howard Stark a créé le premier modèle de la voiture volante dès 1943. Elle a depuis été développée et améliorée. Elle est maintenant utilisée par des organisations gouvernementales. Malgré les efforts de M. Stark, la FAA n'a toujours pas approuvé sa production de masse. Parfois, on doit se dire qu'on savait attendre. Le bouclier de Cartel America. Cette œuvre d'art conçue pour le premier Avenger est composée du métal le plus rare, le vibranium. Ainsi que d'acier et d'un troisième composant tenu secret. Il est capable d'absorber toute l'énergie cinétique, ce qui le rend pratiquement indestructible. Les armures d'Ironman. Et n'oublions pas bien sûr les armures d'Ironman qui rassemblent le meilleur de notre expertise technologique pour votre sécurité. Elles sont alimentées par la création la plus emblématique de Starc Industries, le réacteur ARC. Pouvez-vous imaginer toute la puissance de cette invention au service de votre foyer ? Ce rêve est sur le point de devenir une réalité. Je n'en dirai pas plus et passe la main au seul et unique, Tony Stark en direct de Hong Kong. Merci l'âme et bonjour tout le monde. Merci l'âme d'ici. Je tiens à saluer la présence des étudiants du lycée Milton Hall de New York qui ont gagné son voyage en France grâce à leur excellente performance à mon concours des inventeurs de demain. Je sais que vous aimeriez que je sois là en personne. Malheureusement, les repongés en hydra se sont invités à la Starter Expo ici à Hong Kong. Alors, j'ai du choix d'y faire. Ne nous laissons pas distraire. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler une technologie qui est déjà très aboutie et qui va vraiment changer la face du monde. Comme je le fais toujours. Une technologie qui va nous propulser directement vers le futur. Cette nouvelle version du réacteur ARC crée de l'énergie à la demande. Il peut aussi bien alimenter une moto qu'une ville toute entière. Mais il peut également alimenter en énergie votre maison, votre immeuble ou un parc à thème comme celui-ci. C'est une source inépuisable d'énergie verte que nous allons... Oubliez Stark ! Proclamez votre loyauté à mon égard ! Et je vous donnerai ce temps que vous avez besoin. Ce qu'il n'est peut-être pas ce que vous désirez, mais... Faites confiance à Loki. À genoux ! À genoux ! Accomplissez votre destin et acceptez d'être dirigé par moi. Crier mon nom ! Loki ! Crier mon nom ! Loki ! Loki ! Loki ! Loki ! Loki ! Vous avez raison ! Nous pauvres Norton, nous ne pourrons jamais vous vaincre. Devez-vous juste me promettre que vous n'aille baptiser ce réacteur ARC pour nous faire du mal ? Je ne fais pas une promesse aux insectes. Et c'est tout ce que tu es pour moi. Écoutez votre maître ! Bien sûr ! Mais que comptez-vous faire de cette technologie ? Penses-tu sincèrement que je vais te révéler mes intentions ? Non, évidemment. Je n'en suis pas attirée. Je ne comprendrai probablement pas grand chose à vos explications de toute façon. Eh bien... Voilà l'attitude que j'attends de vous. Disons simplement que cette précieuse technologie va m'aider à accomplir mon seul objectif. Conquérir les neuf royaumes ! Je ne vois pas comment un si petit objet pourrait accomplir plus de choses que vos pouvoirs. Eh bien... S'il est adaptable à l'immensité de mon pouvoir, je prévois d'utiliser ce nouveau réacteur ARC pour créer une PEM. Une quoi ? Une pulsation électromagnétique ignorante ! Et une PEM qui sera assez puissante pour détruire tous les systèmes électroniques de votre planète ! Plus de téléphones ! Plus d'intérêts ! Plus de télévisions ! Vous serez ramenés au Moyen-Âge ! Sans toute leur technologie ! Les Avengers seront impuissants ! Et vous n'aurez plus qu'un seul maître ! Moi ! Quel plan complexe, Serge et Dieu ! Azul ! Merci pour l'information, c'est tout ce que je voulais savoir ! Et maintenant, venez vous battre, Loki ! Raguido ! Quel plaisir ! J'ai dit, venez vous battre ! C'est parti ! Tu comprends bien ! Vous êtes un peu le Brasmoncèque ! Vous pouvez vous débarrasser de moi ! Non, tu vas le certé… Ça c'est fini ! Fille les jouets ! Attention, vous n'allez pas en vous, laissez-le partir. C'est-il, à les genoux, repartez-le haut ! Vous pouvez passer cet insecte ! Et, au-fim, s'il y a un ! Un gage ? Un gage ! 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 C'est pas moi, t'es-lui ! Par ici, monsieur le dieu de la disparate ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Mesdames et Messieurs, désolé pour cette interruption malencontreuse, cela aurait lieu une attaque majeure à notre sécurité, mais merci à Alisson Adolf et aux gamins qui ont fait du court-boulot. Ce n'est pas exactement ce que nous avions prévu, mais restez à l'écoute pour découvrir bientôt de nouvelles inventions de Star in the States. Je trouverai quelque chose de mieux. Je trouve toujours ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !